Hello tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On me demande souvent par rapport à mes stories ce que je fais comme études, etc. Donc je me suis dit que ce serait pas mal de faire une vidéo pour vous expliquer et peut-être que ça vous intéressera aussi. Moi je suis en études de communication et production du visuel. Je suis en Master 2 ou en MBA. Avant j'ai fait une LEA, donc j'ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Et l'année dernière j'ai décidé de venir à Paris pour changer de voie et commencer des études de communication. J'ai déménagé à Paris et j'ai intégré une école qui s'appelle l'EFAP. Donc je pense que pour ceux qui se sont intéressés un peu aux études de com, vous connaissez sûrement. J'ai toujours adoré faire des vidéos mais avant je considérais ça plus comme un hobby. Je me disais pas que c'était possible pour moi d'en faire un métier, etc. Puisqu'en plus j'habitais dans une campagne profonde, y'a pas vraiment d'opportunités là-bas et tout. Je me rendais pas compte de ce que je pouvais faire. Et en venant à Paris j'ai vu toutes les opportunités qu'il y avait ici. Et surtout j'ai eu un cours qui s'appelle Talk Show. On a dû créer toute notre émission sur Twitch de A à Z en live. Ça m'a vraiment hyper intéressée. C'est là où je me suis dit que j'ai vraiment envie d'en faire mon métier plus tard ou travailler au moins dans ce domaine. Et donc j'ai trouvé un stage en audiovisuel pour ma quatrième année de master. Et là pour la cinquième année, il fallait se spécialiser. Et naturellement j'ai décidé d'aller vers la production audiovisuelle en même temps. Donc voilà c'est communication et production audiovisuelle. C'est un mix des deux. Aujourd'hui je vais vous expliquer un peu les avantages, les inconvénients de mon année d'études, des cours qui sont proposés, vous expliquer un peu les cours qu'on a etc. Et répondre aussi aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le moment d'aller me suivre. Puisque c'est là-bas que je vous pose des questions quand je veux faire des vidéos. Là pour ma dernière année j'ai commencé les cours début octobre. Et je finis les cours fin mars. A partir d'avril je peux faire mon stage. Et c'est un stage de 6 mois avant de rentrer dans la vie active. Parce que je n'ai pas prévu de faire une thèse. C'est clairement pas dans mon objectif. Le master, 5 ans d'études c'était déjà assez. C'est suffisant donc on va s'arrêter là. Je vais vous expliquer les cours qu'on a eu au premier trimestre. Et les cours qu'on a en ce moment, je finis mon trimestre dans un mois. Donc j'ai quasiment eu tous les cours que je devais avoir. Donc ça me permet d'avoir une vision assez large du truc. Pour notre emploi du temps, alors déjà il faut savoir qu'on est une trentaine par classe. Je ne saurais pas vous dire combien on est exactement mais on est 30 et quelques. On a une semaine sur deux cours que le matin ou cours que l'après-midi. D'un côté c'est cool parce que ça permet d'avoir une partie de la journée libre et de s'organiser. Mais de l'autre c'est vraiment chiant parce que ça change toutes les semaines. Donc si vous avez un job étudiant et que vous devez vous organiser, en ayant un emploi du temps qui change toutes les semaines, ce n'est pas hyper pratique. Je vais commencer par expliquer les cours qu'on a eu. Donc au premier trimestre, on a eu un cours de culture générale. Le cours de culture générale franchement au début j'y suis allée à reculons. Parce que vraiment je me suis dit la culture G ça me saoule. Je n'ai pas de culture G en fait. C'est pour ça qu'ils nous donnent des cours de culture G mais bon voilà. Mais en fait c'était génial, c'était des cours de pop culture. Donc c'était vraiment de la culture G sur les films, la musique, beaucoup sur la musique en vrai. On passait trois heures à écouter des sons qui avaient un peu bercé notre enfance. On a eu aussi un cours de création de plateforme de niche, un cours de podcast. Alors ça le cours de podcast il est allé sur le premier et le deuxième trimestre. On a dû créer notre propre podcast. On avait trois thèmes et il fallait choisir entre ces trois thèmes là. On a dû écrire tout un scénario. Moi je me suis mise en production, il y avait le pôle écriture, son, voix et voilà. Et donc on est en train de créer notre podcast. Il est bientôt terminé. C'est cool de se dire qu'à la fin on a quand même un enregistrement de ce qu'on a fait. Je trouvais ça plutôt créatif, c'était pas mal. Ensuite on a eu digital contenu et marketing. Ça j'ai pas kiffé de ouf parce que c'était du marketing et j'en ai mangé beaucoup du marketing. Surtout quand j'étais en Angleterre et j'ai préféré largement l'Angleterre. On a eu histoire de la télévision qui revoit toute l'histoire de la télévision de A à Z. Histoire du cinéma, on regardait des extraits de films et après le prof les analysait avec nous. Et d'un côté c'était intéressant mais c'est vrai que si vous avez pas beaucoup de culture cinématographique, c'est un peu dommage de pas voir comment le cinéma est né, quels sont les films cultes à voir absolument, enfin les choses comme ça. On a eu direction de production où là vous voyez une émission et en fait faut faire tout le budget de l'émission. Donc imaginez en voyant l'émission combien ça a coûté et faire un budget de direction de production. On a eu un cours qui s'appelle Produire un film, ça c'est un cours génial. En gros il fallait faire comme si on allait créer un film. Soit on prenait un film adapté d'un livre par exemple, alors vous pouviez créer le scénario. Après il fallait faire une affiche pour ce film, un teaser, une note de production etc. Donc ça c'était vraiment passionnant, c'était un travail court mais hyper intense. On a eu storytelling, suivi de projet, donc suivi de projet ça en gros on a dû créer un format de télévision. Je vais pas mentir la télévision c'est pas ce qui me plaît le plus mais c'est toujours intéressant de savoir comment on crée un format etc. Voilà on a dû présenter ça devant un jury. Et ensuite on a eu un cours qui s'appelait aussi organisation de tournage et ça malheureusement on a eu que 3h. Mais c'était passionnant, j'aurais bien voulu qu'on ait plus d'heures là-dessus. En gros c'est un assistant réel qui est venu et qui nous a expliqué en quoi consistait son métier. Donc pour ceux qui font des études de cinéma vous allez comprendre de quoi je parle. Mais c'est vrai qu'on a vu tout ça hyper rapidement vu qu'on a vu que 3h. Pour le deuxième trimestre je vais aller en rapide. On a eu un cours qui s'appelle vendre un documentaire. Là encore une fois on a eu que deux fois ce cours. C'était un peu dommage, même vraiment dommage parce que c'est un de mes cours préférés. C'est pas des professeurs qu'on a, c'est vraiment des intervenants donc c'est des professionnels du milieu. Donc c'est un homme qui a vraiment fait des documentaires qu'on a vu à la télé etc. Et qui nous a expliqué comment il faisait pour vendre un documentaire, d'où venaient ses idées etc. Et c'était vraiment trop cool, il nous a montré des documentaires qu'il avait faits et qui étaient incroyables. Là on a un cours qui s'appelle apprendre à faire un pitch. C'est le seul cours en anglais qu'on a de tout le trimestre. Il faut en fait tout simplement pitcher un film qu'on imagine ou une production audiovisuelle. Donc ça peut être une série, un documentaire qu'on imagine et qu'on doit pitcher en anglais. On a un cours d'éloquence. Alors celui-là je ne l'ai pas encore eu, je ne vais pas mentir. Ça parle de lui-même je pense, un cours d'éloquence, je pense qu'on va apprendre juste à être éloquent. On a un cours de communication audiovisuelle. C'est encore une fois de la stratégie de communication. Là on a dû choisir le programme audiovisuel qu'on voulait promouvoir, faire la communication dessus. On a eu un cours de direction de production de long métrage. Ça c'est le même prof qui fait produire un film. C'était trop cool parce qu'en fait on a fait le travail d'un assistant réal. Donc on a eu un scénario en fait d'un court métrage, c'était pas un long métrage mais on a eu un court métrage. On doit regarder le scénario, faire le dépouillement, le découpement des séquences par décor, le plan de travail, faire encore une fois une affiche, un teaser. C'est un travail très intense et sur quelques jours donc assez court mais hyper intéressant. Ça nous permet vraiment de savoir tout faire de A à Z quand on a un scénario. Et là franchement avec les deux cours qu'on a eu avec ce même intervenant, on est capable de faire notre propre court métrage. Enfin on sait comment faire et ça c'est vraiment trop cool. On a eu un cours d'industrie musicale. C'est un intervenant qui travaille dans l'industrie musicale et qui vient de nous parler de son parcours. J'avoue que j'aurais bien aimé avoir des cours un peu plus poussés sur l'industrie musicale parce que je trouve ça hyper intéressant. On a eu un cours de post-production. C'est un cours que j'ai pas énormément aimé parce que c'était un peu trop théorique à mon goût. Il y avait des moments où on analysait une séquence avant et après post-production. Donc ça c'était assez intéressant à voir mais sinon voilà on vous explique ce qu'est la post-production. Donc qu'est-ce que c'est le montage, qu'est-ce que c'est le mixage, qu'est-ce que c'est l'étalonnage etc. Sauf que pour moi la post-production ça doit vraiment se pratiquer. C'est un peu comme Photoshop, Illustrator etc. C'est en pratiquant que tu apprends ce que c'est. C'est pas mon cours préféré mais ça va. On a eu un cours de social media, donc de réseaux sociaux. Et on a eu un cours aussi de production gaming. Il faut savoir que là les études qu'on fait c'est pas spécialisées en production de gaming. Donc c'est pas hyper approfondi ce qu'on fait. Mais c'est cool d'avoir au moins un petit atelier dessus. Enfin moi j'étais une grosse geek avant donc j'assume. Moi franchement ça me plaît, ça va. Donc ça c'est l'ensemble des matières qu'on a eues. Je suis désolée ça fait un gros bloc. Mais au moins ça vous donne un peu des indices sur ce que vous allez faire si jamais vous choisissez d'aller là-dedans. Maintenant je vais parler plus des avantages et des inconvénients de cette formation de manière générale. Avant j'étais une grosse geek. Mais j'étais vraiment une grosse grosse geek avant. Qui joue à LOL quasiment tous les soirs ? Ouais mais c'est pas beaucoup hein ! C'est pas beaucoup quoi ! Non mais avant je jouais toute la journée quoi. Quand j'étais genre au collège, ma vie c'était Minecraft, Animal Crossing et LOL. Mais toute la journée. Là maintenant on tourne à une heure par soir et c'est par période, c'est pas toute l'année. Tu me dis que t'avais prévu quoi comme programme pour tes vacances ? Ouais bah parce que je suis en vacances ! C'est vrai pendant les vacances je vais geeker mais parce que je vais avoir le temps. Mais en même temps je dois faire mon dossier de production gaming, c'est du travail. Mais je joue pas, je trouve ça cool ! Voilà ! Les avantages de cette formation c'est que comme je l'ai dit juste avant, les profs qu'on a c'est pas vraiment des profs. C'est des intervenants et c'est des professionnels du milieu donc ce qui est cool c'est que pour votre réseau ça aide directement. En plus de ça il y a des profs qui se sont, enfin je vais dire des profs, même si vous avez capté que c'était pas des profs. Franchement la majorité des profs qu'on a eu, ils sont passionnés par ce qu'ils font, ils sont hyper avenants. Enfin je veux dire vous pouvez aller leur poser plein de questions, les contacter par mail si besoin, ils répondent super vite etc. Ils sont vraiment là pour leurs élèves pour le coup. Et ça ça change vraiment quand on a des gens passionnés qui nous apprennent leur métier, bah je trouve que ça change tout. Donc ça c'est un gros avantage, un gros plus de la formation. Deuxième point c'est que j'ai une classe super cool. Alors ça c'est un peu abstrait, c'est pas forcément la chance de tout le monde je pense. Je vais pas mentir, l'année dernière, au quatrième année, ma classe elle était pas incroyable. Il se remet à faire des travaux, je suis désolée si vous entendez des coups de marteau. C'était une année générale, on était pas encore spécialisés donc on était tous passionnés par des choses différentes. Et là comme on est spécialisés, bah on est tous un peu passionnés par les mêmes univers, la même chose. Ce qui fait qu'on s'entraide à mort. Il y a vraiment une bonne cohésion, genre je trouve dans ma classe que tout le monde s'entend bien. Marie et tout que vous avez vu dans le vlog de l'Hôtel Baflouf, je les ai rencontrées cette année. Et c'est une vue de mes copines. Et elles adorent être sur les vidéos et tout, ça les dérange pas du tout. Et c'est trop cool d'avoir des gens comme ça qui sont dans le même milieu que toi. Parce que ça t'aide toi aussi à pousser tes projets et à les développer. Troisième chose qui est cool, c'est qu'on a eu des visites et une avant-première. Enfin c'est cool et pas cool, je m'explique. Ce qu'on a eu, le peu qu'on a eu, c'était cool, mais on en a eu peu. On nous avait vendu plein d'avant-premières, de visites, etc. Et au final on n'a pas eu beaucoup de visites. On a eu une seule avant-première qui était pour le film Le Dernier Jaguar. Et c'était franchement très cool. Bon c'est un film pour enfants donc voilà. Mais c'est cool de pouvoir ensuite échanger avec l'équipe du film pour pouvoir poser des questions. Quand tu sais tout le travail qu'il y a derrière le film, tu l'apprécies davantage je trouve. Donc ça c'est trop cool. Mais vraiment ouais on n'a pas eu énormément de visites et tout. Mais le peu qu'on a eu ça va c'était sympa. Et dernier point positif, vous avez la possibilité de faire ce MBA je crois à Los Angeles aussi. Ça c'est quand même incroyable. Évidemment ça coûte une blinde. Donc moi j'ai dit je vais rester au chaud à Paris. Ça coûte déjà assez cher. Mais franchement si vous pouvez faire son cursus à Los Angeles ça doit être vraiment trop stylé. Le plus gros point négatif que j'ai à dire c'est On a eu beaucoup trop de cours qui se rejoignaient. Et qui auraient pu faire en fait une matière au lieu d'en faire cinq. Tous les cours se croisaient vraiment, on répétait la même chose. Sinon l'organisation du MBA je trouve que c'est... Dire catastrophique ce serait un peu méchant. Mais franchement c'est vraiment pas ouf. J'ai pas envie d'être trop méchante. Mais honnêtement non l'organisation c'est pas ça. Pour vous dire après les vacances de Noël, les jours qui suivaient, lundi, mardi, mercredi. On devait reprendre les cours. C'était écrit dans notre emploi du temps Media One. On avait zéro information. Donc on a envoyé des messages, des mails à notre école, à des gens qui s'occupent du MBA etc. Et on s'est pris des vents. On s'est retrouvés le dimanche soir, donc la veille du truc Media One, à recevoir un message d'un groupe qui nous disait Au final ils se sont trompés, il n'y a pas de truc Media One, ils ne savent même pas ce que c'est, d'où ça sort. En fait on est en vacances trois jours de plus. Et ça c'est un autre groupe d'audiovisuel, enfin une autre classe d'audiovisuel qui est venue nous le dire. En fait si le groupe venait pas nous prévenir, on savait toujours pas où on allait le lendemain. Et là c'est un exemple parmi les grands d'autres. Franchement l'organisation c'est pas folichon, folichon. Un truc qu'on a eu beaucoup cette année c'est des cours ou des masterclass sur la RSE ou l'IA. D'un côté c'est cool parce que c'est d'actualité, mais j'avoue que la RSE c'est pas ce qui me passionne le plus. Ça c'est personnel. Mais ensuite on a eu des formations sur l'IA et franchement c'était vraiment des trucs hyper basiques, hyper en surface. Et enfin le point positif et négatif c'est aussi qu'on a beaucoup de présentations orales et de travaux de groupe. Ça double franchement, soit t'as un super groupe et là cette année franchement j'ai de la chance parce que tout le monde travaille dans la classe. Du coup on arrive toujours à faire des trucs hyper quali, hyper cool. Mais c'est vrai que des fois les travaux de groupe t'en as un peu en mode... On a moins de projets mais des plus gros projets qui prennent vraiment du temps. Et les présentations orales, enfin ça va avec les travaux de groupe du coup. Ça j'avoue que pour moi c'est quand même un avantage parce que l'année dernière je sortais de la fac, j'arrivais en études de communication et j'avais pas l'habitude de faire des présentations orales. Ce qui fait que je stressais à mort à chaque fois que je devais en faire une parce que je suis réservée en plus de ça etc. Et en fait l'année dernière j'en ai tellement fait que maintenant cette année les présentations orales pour moi c'est vraiment... J'y vais comme ça, genre je ne stresse pas du tout, j'ai vraiment l'habitude. Donc je pense en vrai que c'est un avantage même si c'est chiant sur le moment. Maintenant c'est la partie FAQ. Cette vidéo va être beaucoup trop longue mais au moins vous aurez un avis complet sur la formation. Là je pourrais pas faire plus complet et si jamais il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu, des infos qui manquent, n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme d'habitude. Les gens que j'aime le moins dans ma classe. Ce qui me passionne le plus dans le monde de l'audiovisuel. Je saurais pas vraiment répondre mais c'est vraiment l'ensemble. Je trouve que c'est hyper créatif. Il y a zéro limite, tu peux créer tout ce que t'imagines dans ta tête. Je sais pas en fait. Je pense partager des choses avec les gens à travers l'image quoi. Et qu'avec une caméra ou même juste ton téléphone tu peux faire des trucs hyper stylés. Je sais pas, la création en fait c'est vraiment la partie créativité je pense que j'aime le plus. Est-ce que je sais déjà quel métier je veux faire et si oui lequel et pourquoi ? Faut savoir que moi je suis une personne qui s'intéresse à plein de choses. Et je vais avoir une période où je vais être à fond là-dessus. Puis après je vais être à fond sur un autre truc etc. Donc je m'intéresse un peu à tout. Là dans l'idée j'aimerais bien être directrice de production plus tard. L'idée d'organiser tout. C'est toi qui as le projet en main en fait. Parce que sans toi le projet c'est une galère tu vois. Un directeur de production il fait le budget du projet. Mais c'est aussi celui qui va être en lien avec toutes les personnes qui sont nécessaires au projet. Être sûre que tout se passe bien. Anticiper pour qu'il n'y ait pas de problème. Ou régler les problèmes etc. Bon c'est hyper stressant ça c'est sûr. Mais quand t'as fini ton projet t'es tellement fière de toi que... Je pense que ouais j'aimerais bien être directrice de production. Mais après il y a toute la partie création que j'ai fait par exemple avec mes vidéos YouTube. Bon ça reste des vidéos YouTube c'est pas des films, des longs métrages. Mais c'est de la création. Et je trouve ça hyper intéressant aussi. Donc je pense continuer à faire des vidéos YouTube et faire de la création. À côté faire de la direction de production. Voilà c'est ce qui m'intéresse le plus. Est-ce que le charisme est naturel ? J'ai eu ça comme question. Mais je sais pas si c'est du second degré ou pas. Le charisme est naturel. Tu penses quoi toi ? Le charisme c'est naturel ou pas ? Moi je pense que ça se travaille un peu. Enfin c'est pas que ça se travaille mais ça se... En fait je pense que plus t'as confiance en toi plus t'es charismatique. Enfin je sais pas. C'est dur comme question. J'ai l'impression de faire de la philo. Je vous laisse répondre vous-même à cette question. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai réussi à m'imposer dans ce métier d'homme ? C'est vrai que l'audiovisuel pour le coup c'est un métier qui est... Enfin un secteur qui est assez hiérarchisé encore. Enfin si vous voyez la série 10% Bah c'est vraiment ça. C'est pas des blagues. Vraiment c'est vraiment ça. Je recommande cette série d'ailleurs qui est incroyable. Est-ce que j'ai réussi à m'imposer ? Bah en fait déjà je suis toujours étudiante. Donc pour le coup je travaille pas encore vraiment dans ce métier. En fait moi je pars du principe que l'entreprise dans laquelle je vais travailler doit partager mes valeurs. Et moi je dois partager les valeurs de l'entreprise. Par conséquent je ne vais pas être dans une entreprise où je dois m'imposer. Juste on va m'accepter comme je suis. Et quand je vois dans ma classe par exemple notre façon de penser, notre génération est complètement différente de la génération d'avant. Donc je pense qu'en fait au fur et à mesure que les générations vont prendre les places dans les entreprises. Enfin que... Waouh je sais pas comment on m'exprime. Au fur et à mesure que notre génération va arriver dans les entreprises. Bah du coup les mentalités vont changer. Et il n'y aura pas à s'imposer. Tu vas trouver une entreprise qui partage tes valeurs. Et où t'as pas à forcer ta place quoi. Enfin moi si je sens que je suis de trop et que je dois faire des efforts à chaque fois pour m'imposer. Bah ça va juste me saouler. Je vais prendre mes affaires et je vais partir. Et je vais trouver une entreprise où j'ai pas à m'imposer. Et où j'ai la même importance que tout le monde. Voilà. Donc je pense que ça c'est plus une question de ce que t'acceptes ou pas. Tes limites au travail. Encore une fois c'est une question de personnalité. Et à toi de t'imposer. Mais de te faire comprendre que tu te fais respecter. Et qu'on va pas te marcher dessus. C'est à peu près clair comme réponse ? Ok. On va savoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Et qu'elle aura répondu à vos questions. Que vous aurez eu toutes les infos nécessaires. Et que j'étais assez claire. Des fois je suis désolée. Je pars dans tous les sens. Mais parce que j'ai plein de dits qui viennent en même temps dans ma tête. Et je me dis mais comment j'articule tout ça. N'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501